Aujourd'hui on parle de Moulaka et j'espère que ce test vous apportera une bonne vision sur ce jeu qui sort de nulle part. Moulaka est une histoire sur les indiens mais pas les indiens d'Amérique, les indiens mexicains, plus spécifiquement le peuple Tarahumara. Notre guerrier, Moulaka, est le plus recent Sukurohame, alias le chaman, et votre travail est de libérer les terres du peuple indigène de la présence du mal, des créatures et des mauvais esprits. En termes de gameplay, presque tout est mis en avant sur la base de combat au corps à corps. En apportant de nombreuses informations sur la culture Tarahumara, présente dans tous les détails de Moulaka, les ennemis sont basés sur des mythes, légendes, et quand vous parlerez au PNJ, vous apprendrez un peu plus sur les traditions et coutumes de ce peuple. Notre chaman a aussi un certain talent tribal très utile, il peut voir à travers l'autre monde, vous permettant d'identifier les ennemis cachés, les points d'intérêt sur la carte. Dans sa mission, il réveillera également les divinités de la nature, qui lui prêteront ses pouvoirs pour qu'il puisse remplir sa mission. Moulaka se compose de différentes phases et zones, chacune est ouverte et relativement grande, avec certains objectifs qui vont être remplis pour pouvoir continuer. Les environnements font également l'issue aux terres où les Tarahumara vivent, et protéger ces terres est le devoir de notre chaman. En faisant cela, nous obtenons des pierres magiques qui libèrent le passage à la zone suivante. Avant de partir, nous affrontons un boss. Et après l'avoir vaincu, nous réussissons à éveiller une divinité de la nature, ce qui nous confère certains de ses pouvoirs. Au cours de la campagne de Moulaka, notre héros devient alors capable de voler comme un oiseau, de détruire les barrières sous la forme d'un grand ours, et bien plus encore. La plupart des missions impliquent l'élimination des ennemis, ou d'apporter une aide à vos compatriotes. Les démons aiment saboter l'approvisionnement en eau ou qu'il tape des gens, et notre travail consiste alors à les combattre. Il y a des brefs énigmes, ici et là, qui consistent généralement à réparer des routes pour amener l'eau aux beaux endroits. Ainsi que des ennemis, ou des plateformes qui ne peuvent être vues qu'en utilisant la vision spirituelle de Moulaka. Au moment des combats, Moulaka se comporte comme un jeu d'action très traditionnel. Nous avons des attaques normales et fortes, ainsi qu'un bouton d'esquive. Nous pouvons également tirer avec notre lance, qui est chill pour abattre les ennemis volants. Lorsque nous remplissons une jauge spécifique, nous pouvons libérer toute la fereur du guerrier dans un turbillon d'énergie spirituelle dévastatrice. Bien que la campagne de Moulaka soit composée de plusieurs zones, aucune d'entre elles n'est trop grande ou remplie d'objectifs secondaires. L'exploration vous donnera plus de korima, la monnaie du jeu, que nous utilisons pour améliorer les attributs du personnage. Dans un arbre de compétences assez mince. Vous verrez au début de l'aventure des obstacles que vous ne pourriez franchir avant de pouvoir devenir un ours par exemple. Mais si vous voulez y retourner plus tard, il vous suffit d'accéder à la carte et de revenir à cet endroit. Les cartes ne sont pas interconnectées. Les PNJ vont généralement vous parler, mais pratiquement personne ne vous demandera de ramasser quelque chose ou de lèvrer un objet. Pas de mission de Scoot Boy. Au cours de la campagne, nous allons aussi apprendre comment créer des potions à base de plantes, même si cela se fait automatiquement. Il faudra simplement recueillir autant d'unités nécessaires de chaque type de plante. Et une potion sera créée automatiquement afin de l'utiliser à travers les raccourcis directionnels numériques. Il y a des potions de guérison, d'autres potions explosives et même une une qui transforme notre guerrier dans un pseudo berserk. Le gameplay Mulaka peut être traité de simple et ce n'est pas démérité. A une époque où multijoueur et co-op sont présents dans tous les jeux AAA, il est bon de voir un jeu d'action et d'aventure plus traditionnel, même linéaire. Mulaka va droit au but et précisément à cause de cela, il pervient à rester intéressant et divertissant tout au long de sa durée. Il n'y a pas de creux ou de mission inutile. Mulaka a un look original, coloré, polygonal et c'est vraiment sympa. Ce qui manque dans les détails est rattrapé par ce style, avec des scénarios variés et des personnages vraiment cool. L'histoire se déroule à travers des scènes statiques, mais très belles. Le développement sonore à portée offre un spectacle auditif. Les chansons ont une très forte empreinte tribale et l'intégralité de l'OST a été enregistrée avec des instruments indigènes, ce qui donne encore plus d'authenticité à l'univers du jeu. Et bien que les sons en général rendent le soft beau, le clou du spectacle vient donc de cette OST que nous entendrons quand nous sommes dans un village par exemple. Les cris, les conversations, les tambours, les rires des enfants laissent le joueur s'immerger dans la vie de ces gens. Un fait curieux est que Mulaka rend aussi hommage à plusieurs événements, personnages ou entreprises du jeu vidéo. Les noms des trophées ou succès offrent des blagues et des jeux de mots qui se réfèrent à des jeux comme The Legend of Zelda ou Mortal Kombat, voire même à PETA. C'est juste un détail mais il est clair qu'en plus d'honorer la culture indigène, Lienzo honore également notre culture de joueur bien aimé. Mulaka est un petit bijou de simplicité et d'audace, clairement produit avec affection et respect pour un studio qui valorise la culture de son pays. En fait, une partie de l'argent généré par les ventes de Mulaka sera destiné à la préservation de Taraomora, Sierra, une région où les restes du peuple Taraomora vivent encore aujourd'hui. Et cela est une raison suffisante pour acheter le jeu. Mulaka m'a rappelé un peu Okami pour son style et pour valoriser les éléments folkloriques, mythologiques et culturels d'un peuple pour raconter une histoire fantastique. Mais ce que nous avons ici est une version beaucoup plus légère, simple et directe qui dure 6 ou 7 heures, pas 40 ou 50. Un jeu facile à apprécier et à terminer et pourtant il nous en apprend beaucoup. Si vous voulez échapper au Battle Royale ou MOBA procedural qui domine le marché aujourd'hui et en apprendre beaucoup plus sur la culture d'un peuple courageux et inconnu, vous pouvez acheter Mulaka sans crainte. Vous allez vous amuser et vous allez apprendre beaucoup de choses. Offrir une note à ce jeu est quelque peu procedural. Et laissons tomber les notes pour ce magnifique jeu et appréciez-le avec le cœur. C'était Monsieur Tzutuki et j'espère que ce test vous a plu. Adios les amigos. Sous-titrage Société Radio-Canada